Bien ou bien, sur le papier, on avait tout pour assister à un grand match. Le Leinster avec son armada de joueurs, dont une pléiade de joueurs qui jouent en équipe nationale d'Irlande et qui mâchent tout le monde en équipe nationale depuis 3 ans. Et de l'autre côté, La Rochelle avec son jeu qui est aussi violent que subtil. Et bien, on a eu un grand match. Et même, j'ai envie de dire, un sacré match. J'ai un pote qui m'a envoyé un message à la 12ème minute quand il y a 17-0 et il me dit merci, c'est plié. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'étais serein, je lui ai répondu « Moi, je ne pense pas et je pense qu'on va avoir le droit à un match de fou. » Enfin, je l'espérais, je n'étais pas si serein que c'est un. Et on y a eu le droit à ce match de fou, on y a eu le droit. Pourquoi allait-on avoir un match de fou pour cette finale de Coupe d'Europe ? Et bien, pour moi, il y a deux raisons. La première, c'est que quand tu es mené 17-0 par le Leinster, au bout de 12 minutes de jeu et que tu n'as eu qu'une seule possession de balle, tu sais que le Leinster, c'est comme l'équipe d'Irlande, ils ont cette faculté de multiplier les séquences et d'être ultra efficace sur leur possession de balle. Donc, ça veut dire que tu ne vas pas leur rendre beaucoup de ballons. Et tu as intérêt à tenter le tout pour le tout. Quand tu es mené 17-0, soit ils sont capables de t'en mettre 60, et dans ce cas, ça ferait très très mal dans les têtes, ou soit tu es un champion et tu te dis « nique, on tanque le tout pour le tout ». Et la seconde raison, c'est que La Rochelle, au-delà de son équipe qui est solide, de son pack qui est aussi extrêmement solide, ils ont eu cette capacité à multiplier des séquences de jeu très très longues, à garder la possession pendant très longtemps pour pouvoir obtenir des breaks. Ils font partie de ces premières équipes il y a quelques années, notamment avec l'ASM, qui, sur les réceptions de coups d'envoi, décider de ne pas rendre la possession à l'adversaire et multiplier les séquences. Ils attendaient tout simplement un break, ou que tu te mettes à la faute sur les réceptions de coups d'envoi. Et en combinant ces deux raisons, avec l'écart de score qu'il y avait, je me suis dit qu'il allait y avoir un match de fou. Il y en a certains, ils ont signé à La Rochelle pour ce genre de match. Tu penses à Astoy, le 10, il est venu à La Rochelle pour jouer ce genre de match. Pour lui, c'est le match d'une vie. C'est le match le plus important qu'il ait à jouer dans une vie. Pour la plupart des joueurs, c'est le match qu'ils attendent tous pendant la saison. C'est le match d'une saison. Et donc, quand il y a 17 points de retard au bout de 12 minutes, tu te dis, ok, ça va envoyer du pâté. Tu es obligé de sortir les doigts. Mais comment c'est possible de marquer 17 points en 12 minutes contre les champions d'Europe ? Avec un travail analytique monstrueux de la part du staff vidéo, et stratégiquement, ils ont été extrêmement forts, le Leinster. Cette capacité analytique des entraîneurs, des préparateurs physiques, et des staff en règle générale, elle vient essentiellement de l'analyse vidéo. L'analyse vidéo, c'est indispensable, quel que soit le niveau, que tu sois en senior sur du très haut niveau, sur un moyen niveau, sur un bas niveau, ou sur des jeunes, pour pouvoir améliorer ton système de jeu, tes plans de jeu, et être efficace sur ce que tu vas produire. Pour les entraîneurs qui veulent progresser dans leur pratique, je vous encourage à vous former à l'analyse vidéo. Il y a Serge Fourquet, qui est analyste vidéo à l'UBB, en top 14, qui est déjà intervenu sur une de mes vidéos, qui organise des formations, justement, sur l'analyse vidéo. Ces formations, elles sont là pour te montrer comment est-ce que tu peux intégrer l'analyse vidéo, soit dans ton projet sportif, ou soit dans ton projet de jeu. Je vous mets le lien en description, si vous voulez aller faire un tour, franchement, c'est top. Les formations, elles se font soit en webinar, ou soit en présentiel, ça dépend du nombre de participants, et où est-ce que vous habitez, et elles sont éligibles au CPF. Allez, c'est parti sur le débrief, et on va commencer sur comment le Leinster a réussi à caler 17 points à la Rochelle en 12 minutes. C'est un travail énorme stratégiquement effectué par le staff du Leinster. Regardons déjà le coup d'envoi. Comme je l'ai déjà expliqué, les gauchers sont set à gauche, et les droitiers à droite. On a Brice Dulin, qui est situé ici. Dès le coup d'envoi, il anticipe un renvoi court, et fait deux pas en avançant. Il prend le ballon en reculant, et son coup de pied n'est pas aussi long que ce qu'il est possible, mais l'essentiel est là, tu n'es pas dans tes 22 mètres. La Rochelle, sur sa distribution défensive en touches, c'est-à-dire comment tu t'organises pour défendre sur les touches, avait fait le choix de préserver son buteur Antoine Astoy. Effectivement, sur une touche où tu sors Doris de l'alignement pour le mettre au centre du terrain, il va être là essentiellement, tu penses, pour attaquer ton 10. Ton 10, c'est ton buteur. Tu as envie de le préserver. Quand tu vois ce qu'un 10, ça peut subir dans un match, tu essaies de le préserver pour qu'il soit lucide sur ses choix, et qu'il soit lucide quand il va buter. Et donc, on a Astoy qui défend dans le couloir des 5 mètres, et Kerr Barlow derrière l'alignement. Tu sens que le Leinster, ils ont fait un énorme travail d'analyste sur les touches défensives de la Rochelle. La Rochelle, ils défendent en miroir par rapport à l'attaque sur ce type de touche. Zone de fracture identifiée, tu viens jouer dans la zone de fracture. Astoy est dans les choux, car il oubliait qu'il restait un joueur sur le fermet, et peut-être aussi qu'Astoy, il n'est pas 100% habitué à défendre dans cette position sur les touches. Et bim, tu prends ton premier essai au bout de 40 secondes de jeu. Deux minutes plus tard, rebelote. Touche pour le Leinster, lancement bien léché. La défense a toujours du retard sur l'attaque à partir de phases statiques, et il faut tenter d'anticiper le décalage. On voit le 10 irlandais qui fait un appel vers l'extérieur, comme s'il allait redoubler. Et donc là, Leeds l'est lié, il est obligé d'anticiper. S'il attend, il va y avoir un décalage sur l'extérieur. Et donc, tout le monde s'attend à ce que le Leinster déplace le jeu, et là, ils te font une passe axiale pour le pied gauche de James Law, qui te met un 50-22. Allez hop, merci, au revoir. C'est facile le rugby quand c'est bien utilisé comme ça. Un tout petit peu plus tard, Leeds doit encore penser à son 50-22, et il oublie de venir fermer dans le premier rideau défensif à 5 mètres de la ligne. Toutes les équipes, elles gardent un seul joueur en second rideau lorsqu'elles sont dans leurs 22 mètres. Mais ce joueur, il doit venir fermer les trous ou combler les décalages dans le premier rideau si ça ne circule pas assez vite ou qu'il y a un potentiel surnombre. Il ne vient pas fermer, mini-break, et alors là, une fois que tu as un décalage qui est créé au rugby, c'est très facile, et toutes les équipes sont habituées à accentuer ce décalage, et quand tu as du retard, et bien merci, essaie. La première possession de la Rochelle, elle arrive à la huitième minute de jeu. Ils vont avoir une séquence de 1 minute 30 sans gain de terrain, et le Leinster va récupérer une pénalité et la jouer vite. Ils auraient pu alourdir le score en prenant les points, mais ils décident de prendre la pénale touche. Et là, encore une fois, très bien analysé, le talonneur irlandais reste dans le couloir. Ce qui va être très intéressant, c'est le jeu des autres qui décident de tous basculer dans le sens. Et on voit notamment le 6 irlandais qui prend l'information très furtivement, et donc il regarde visuellement très rapidement que Sinan est bien resté dans le couloir des 5 mètres collé à la ligne de touche, il demande à son pilier de basculer avec lui, et la inversion, une espèce de passe laser qui arrive sur la ligne de touche pour Sinan, et pof, la Rochelle en retard, ils reprennent un essai. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas grave, ça peut le faire. L'Irlande, elle a scoré 3 fois avec des erreurs de placement de la Rochelle, et surtout, ils ont tout réussi stratégiquement sur ce qu'ils avaient tenté. Et ça, c'est extrêmement rare. Dans un match de rugby, tu prévois des choses, mais tu ne peux pas tout réussir. Le Leinster, ils ont tout réussi pendant 12 minutes. Tout réussi. C'est quasiment impossible. Mais en face, mon loulou, t'as quand même les champions d'Europe, t'as pas des amateurs qui se sont mis une tambale la veille, et donc du coup, ils sont capables de s'adapter très rapidement. Ils se sont donc adaptés sur les touches défensives, et surtout, ils ont décidé de reprendre la possession du ballon. Et il reste 70 minutes quand même, donc à 68 minutes, t'as le temps de refaire ton retard en 68 minutes. Et la Rochelle, elle a quand même quelques profils très solides, notamment quand tu prends Skeleton en deuxième ligne. Et l'impression que j'ai eue, c'est que le Leinster, étant donné que tout ce qu'ils avaient prévu, il l'avait réussi, et il y a d'autres choses qu'ils avaient prévues. Et j'ai eu cette impression qu'ils avaient décidé de faire déjouer Skeleton et d'essayer de le faire craquer, de le faire charger un petit peu, en fait, pour que son rendement, il baisse, et si tu peux réussir à le faire sortir sur blessure, si la Rochelle, il n'y a pas Skeleton, honnêtement, tu préfères les jouer comme ça. Et donc, il y a cette action qui, pour moi, est la petite bascule de la partie. Le Leinster est totalement dans les clous, ils réussissent tout, et ils se disent, ok, on va appliquer tout ce qu'on avait dit à la lettre. Et là, ils ont fait une grosse erreur, je pense. Cette action, qui va se faire pénaliser en rentrant sur le côté dans un Roch. Ça peut arriver de rentrer sur le côté, c'est pas le problème pour moi. Le problème, c'est qu'il identifie clairement Skeleton, il attend le moment où Skeleton se relâche et ne s'attend pas à un impact et vient l'impacter avec un appui fort sur le bassin et le plaque. Ce geste me dérange, car il n'y a pas l'intention de récupérer la balle, de contre-roquer ou de contester. On a l'impression que c'est un geste délibéré pour faire mal à un autre joueur. Comme s'il y avait eu un petit contrat sur Skeleton. Toujours est-il que sur une possession anodine de la Rochelle dans ses 50 mètres, ils vont récupérer une pénalité et ils vont pouvoir investir les 22 mètres du Leinster. Et alors là, j'ai été impressionné par la puissance du pack Rochelet. D'un côté, c'est une potentielle première ligne équipe de France avec Wardy Barlow à Tonio contre la première ligne irlandaise. Et à la 19ème minute, la Rochelle réduit la marque avec un essai tout en finesse de Dante. Et j'adore ce style tout en finesse de Dante sur lequel on s'est longtemps plein en équipe de France ou quand on regardait l'équipe de France, oui, mais Bastaro, il est bon que pour rentrer dedans. Mais désolé, mais au bout d'un moment, Dante, il le fait aussi et les deux le faisaient très bien. Sauf que maintenant, on accepte que Dante le fasse. Et là, c'est pas la même chanson. Tu sais que 17 points à remonter, ça se fait, mais alors 10 points en 60 minutes, ça semble jouable quand même. Et à partir de ce moment-là, on va assister à un match comme on a peu l'occasion de voir. À la 29ème minute, Rob Lott sur Skeleton. On voit Gibson Park qui attend et pouf, il essaie d'appuyer sur le petit rouge avec un marqué danger dessus. Mais les Irlandais, ils soignent maintenant leur avance, 23-7. Le Leinster, c'est une équipe qui est très dense en défense qui vient agresser très haut. Une des manières pour attaquer et de contourner cette défense, il y a le jeu au pied par-dessus. Ça nécessite une bonne analyse situationnelle. Évidemment, ils l'ont tous à ce niveau pour regarder quand le 9 est absent de la couverture exploitée. Et juste avant la mi-temps, il marque un essai en partant de ce break. Et ça, c'est un petit changement parce que quand tu rentres à la mi-temps et qu'il y a 23-14, ce n'est pas la même chose que 23-7 sur la gestion. Mais un Leinster, il ne touche plus vraiment la balle depuis 20 minutes. C'est-à-dire que tu es mené 23 à 14, mais la Rochelle a remis la main sur le ballon et le Leinster a du mal sur ses possessions. Et puis, dès la reprise, c'est la Rochelle qui met la main sur le ballon et qui trouve des espaces rapidement. Pourquoi être inquiet quand tu as le ballon et que c'est toi qui franchis et trouve des espaces que l'adversaire qui a été clinique pendant 12 minutes au début a du mal à taper dans la balle et ne veut plus jouer ? Les Irlandais qui sont habituellement si pragmatiques, ils commencent à perdre les pédales. Ils rentrent un ballon dans leur 22 mètres et concèdent une touche directe. Ils réussissent à prendre la ligne davantage avec un gros plaquage à deux mais se font pénaliser. Ils dévissent les ballons au pied. On est à la 56e minute et la Rochelle n'est pas inquiété le moins du monde. On se dit juste quand on regarde le tableau d'affichage, on est à moins 6, il y a 26-20. Et je ne sais pas si c'est l'enjeu du match, les joueurs qui sont excellents mais la Rochelle a produit des actions et des gestes de grande classe. Regardez ce bloc 12 sur lequel le premier joueur Bautia va envoyer une passe volayée pivot dans le dos. Il a envoyé une passe volayée pivot dans le dos sur un jeu avec un bloc 12 où tu peux mettre du jeu à hauteur dans le dos et c'est des gestes que tu n'as pas l'habitude de les voir et tu ne sais pas si c'est l'adrénaline qui fait ça. Le mec va peut-être le tenter 10 fois ce geste-là ou il va le rater 9 fois parce qu'envoyer une passe volayée dans le dos comme ça mais c'est quasiment impossible sauf que là il le tente et il le réussit. La palme des actions elle revient pour moi au pack Rochelet. A la 67ème minute ils cabossent la mêlée du Leinster ils récupèrent le ballon et obtiennent une pénalité. On est à 12 minutes du coup de sifflet final et ils ont 6 points de retard. S'ils marquent 3 points ils devront scorer un essai pour l'emporter sans prolongation. Et à ce moment-là je trouve le choix vraiment judiciaux de la Rochelle de prendre la pénale touche. Ils ont été menés 17-0 en 12 minutes en première mi-temps. ils sont revenus dans le match ils sont en train de sevrer le Leinster du ballon. Il faut dire ce qu'il y a. Le Leinster c'est eux qui ont les stats les plus impressionnantes de toute la Champions Cup sur le nombre de possessions le nombre de pâches le nombre de franchissements le nombre d'essais. Je vous mets les chiffres là regardez ils sont juste au-dessus ils sont dans le top 2 quasiment sur toutes les actions positives le Leinster. Par contre ça fait 50 minutes qu'ils n'ont plus la balle. Ça fait 55 minutes que la Rochelle a la main sur le ballon et ils viennent de cabosser le Leinster sur la dernière mêlée. Et là ils décident de prendre la pénale touche. Et je pense qu'à ce moment-là tout le monde tous ceux qui ont vu la finale de l'année dernière se rappellent ce moment où la Rochelle à 10 minutes de la fin est menée et décide de camper dans les 22 mètres du Leinster et ils gardent la possession de la balle pendant 10 minutes face au Leinster sans faire de pénalité pour marquer. Étant donné qu'ils les maltraitent dans les maules ils décident d'appuyer là-dessus. Le choix s'avère payé en 3 minutes en restant 3 minutes dans les 22 mètres du Leinster cette année ils arrivent alors qu'à les laisser. Maintenant il faut tenir. A la 74ème minute le Leinster a une pénalité 45 mètres en coin et il décide d'aller en touche. Honnêtement je comprends pas ce choix. Si la pénalité est ratée tu vas récupérer la balle sur un renvoi au 22 et non tu ne le fais pas alors que tu es plutôt efficace sur tes renvois au 22 tu as même scoré contre l'équipe de France tu as les mêmes joueurs le même système de jeu et ils se sentent fort devant pour aller prendre la Rochelle devant alors qu'ils sont en train de se faire cabosser et ça c'est un truc que je ne comprends pas. une défense héroïque ils vont récupérer la possession et une pénalité. Et oui il y a un carton rouge pour le Leinster en plus. Alors après c'est plutôt facile pour la Rochelle ils ont joué à cache ballon pendant 3 minutes fin du match. Ce qui m'a le plus interpellé c'est le jeu peu ambitieux du Leinster. Stratégiquement ils ont été forts et ils ont joué à l'inverse de ce qu'ils produisent habituellement là où habituellement ils te proposent des séquences très très longues où ils vont te mâcher où ça arrive vraiment dans des couloirs de course bien spécifiques et tu viens agresser très fort tu multiplies les séquences ils n'ont pas eu une possession et ça c'est à l'image des statistiques. Côté statistiques imaginez-vous que la paire de centres de l'équipe d'Irlande Ring Rose et Encho ils ont touché respectivement 2 et 4 ballons pour 11 mètres gagnés. 11 mètres gagnés à 2 et 0 passes et 2 attaques manquées chacun. Vous imaginez que les centres irlandais cumulés ils ont touché 6 ballons c'est affolant les centres du Leinster n'ont pas touché le ballon. Pierre Bougarit le talon de la Rochelle il a touché autant de ballons que les deux centres du Leinster et donc tu te dis ok ils ont réussi à faire déjouer le Leinster et ça a été juste magique. En attendant merci d'avoir regardé ce petit débrief pense à t'abonner si ce n'est pas le cas parce que là il commence à y avoir du très lourd qui arrive avec la coupe du monde on va rentrer vraiment dans la préparation de la coupe du monde et il va y avoir pas mal de débriefs à faire pendant les vacances sur le jeu de l'équipe de France et sur d'autres thèmes. Je suis intéressé pour savoir si tu penses que la Rochelle est capable de faire le doublé coupe d'Europe top 14 sachant que l'année dernière après avoir gagné la coupe d'Europe pouf ils ont explosé comme du pop corn et ouais il faut dire ce qui est les mecs ils n'avaient plus du tout la tête dans le top 14 je suis intéressé de savoir si tu penses qu'ils peuvent le faire cette année s'ils vont réussir à rectifier les pédales pensez à commenter t'abonner liker et on se revoit bientôt allez topette et on se revoit Sous-titrage ST' 501